... C'est bon ? Oui ? Bien, bonsoir à tous et merci d'être présents. Nous accueillons ce soir Amandine Gay pour une carte blanche qui fait partie du cycle consacré à l'histoire, aux figures et aux luttes féministes dans les archives de l'INA. Donc Amandine Gay est réalisatrice, comédienne, sociologue. Son premier documentaire, Ouvrir la Voix, donne la parole à 24 femmes qui parlent de leur identité de femmes noires en France. Vous n'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas ça. C'est super, c'est d'accord avec tout. Et l'an dernier, Amandine a réalisé le documentaire Une histoire à soi, qui traite de l'adoption internationale, ancré dans les rapports nord-sud, qui parle des rapports de classe et surtout donne le point de vue des enfants adoptés. Pour prolonger cette réflexion, Amandine a écrit une poupée de chocolat qui vient d'être publiée aux éditions La Découverte. Et pour son documentaire Une histoire à soi, Amandine s'est plongée dans les archives de l'INA, a noté de très nombreux documents à l'INA, mais pas seulement, et a eu envie ensuite de les regarder et de nous donner à voir ce soir ces documents, de revenir sur certains qu'elle n'avait pas pu prendre dans son documentaire. Et ces documents, c'est donc une invitation à une relecture afro-féministe des archives et du Faire-Famille. Donc après la présentation des documents, vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez à Amandine. Catherine Gonard vous fera passer le micro. Je dois aussi excuser Milet Vastupar, directrice des patrimoines de l'INA, qui est absente parce que souffrante ce soir. Et moi, Hélène Lassayu, je suis son adjointe à la direction des patrimoines de l'INA. Je voudrais aussi remercier les documentalistes qui ont aidé Amandine dans la préparation de cette soirée. C'est Lara Bouchereau et Rachel Deneux, ainsi que les montages réalisés par Jean-Michel Briard. Et cet événement, comme vous pouvez le voir, on est accompagné dans cet événement par deux traductrices en langue des signes. Et nous remercions pour cela le soutien financier de l'Université Paris-Lumière. Les documents qui seront diffusés vont également être sous-titrés. Alors bon, comme on débute un peu dans ce genre d'exercice, s'il y a quelques petites erreurs, nous vous prions d'ores et déjà de nous en excuser. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc la soirée s'intitule « Les adoptés, des voix et des images pour repenser la famille ». Donc je laisse la parole à Amandine Gay, que je remercie encore. Et merci à vous tous d'être présents ce soir. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là un lundi soir, en novembre. Là, ça commence à être le moment où c'est dur dans l'année. Donc voilà, je suis ravie. Merci d'être là. Écoutez, avant de commencer tout de suite en donnant la parole à une autre personne adoptée, je vais juste prendre le temps de me situer, c'est-à-dire de vous dire d'où je parle. Et donc, moi, je parle en tant que personne adoptée, en tant que femme noire, comme vous pouvez le voir, en tant que personne porsexuelle. Et donc, quand l'idée de parler du faire famille, de ces points de vue-là, donc effectivement d'une perspective afro-féministe et en m'intégrant dans une logique qui est celle de la justice reproductive, c'est parce qu'il est important de politiser la question du faire famille et de montrer qu'en fait, certains enjeux qui ont longtemps été abordés sous un angle émotionnel, sous un angle sensationnaliste dans les médias en particulier, donc en lien avec des scandales, en fait, ce sont avant tout des sujets politiques. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient adoptable ? Moi, j'aime souvent dire que pour qu'une famille soit créée par l'adoption, il faut qu'une autre ait été détruite. Alors, qu'il s'agisse de personnes trop précaires et pauvres pour s'occuper de leurs enfants, et puis qui donc deviennent les mères de naissance qui accouchent sous le secret, par exemple, si c'est que c'est mon cas, moi je suis née sous X, ou qu'il s'agisse des rapports inégaux entre les pays du Nord et les pays du Sud, et qui président à ce qu'on appelle l'adoption internationale, les déplacements d'enfants ne vont que dans un sens, des pays du Sud vers les pays du Nord, ou des pays de l'Est vers les pays du Nord, donc ça, ça reflète des inégalités structurelles. Donc, la justice reproductive, ça demande de penser que les droits reproductifs et la santé sexuelle doivent être toujours pensés conjointement avec la justice sociale. Je vous donne un exemple, quand on parle de l'accès à la contraception en France, très souvent, quand on fait son histoire, on parle de l'histoire des femmes blanches en hexagone, ou en tout cas majoritairement blanches, et des luttes des années 60-70 pour avoir accès à la contraception et à l'avortement. Et si on regarde l'histoire de la contraception et de l'avortement en France uniquement du prisme hexagonal, on oublie que dans le même temps, à l'île de la Réunion, qui est aussi un territoire français à cette époque-là, l'État français stérilise de force des femmes dans des programmes de stérilisation forcés. Ce qui veut dire que dans un espace donné français, l'hexagone, l'accès à la contraception, à l'avortement, ou la stérilisation volontaire, sont des outils d'émancipation. Dans un autre espace, l'île de la Réunion, l'accès à la contraception, à l'avortement et à la stérilisation est forcé, contraint par l'État, et là, c'est un outil d'oppression. Donc la justice reproductive, c'est ça, c'est l'outil qui nous permet de penser comment des enfants se retrouvent à ne pas grandir dans leur famille, comment des personnes vont avoir accès au faire famille ou non. Par exemple, en France, si vous étiez un couple gay ou lesbien, vous ne pouviez pas adopter jusqu'à 2012. Donc le faire famille n'est pas accessible à tout le monde de la même façon. Donc voilà, ça c'est la perspective que je vous demande de garder en tête tout au long de la soirée. Et puis, comme c'est une soirée qui va remonter dans le temps, et qu'on va entendre des discours qui vont être très heurtants, des discours où il y aura du racisme, des discours où il y aura du validisme, des discours où il y aura de l'eugénisme, c'est-à-dire cette idée qu'on va sélectionner qui sont les enfants qui devraient ou ne devraient pas naître du fait de leur maladie, de leur handicap, ou qui sont du coup désirables ou non désirables dans le champ de l'adoption. Il y aura aussi des personnes adoptées qui parlent de leur trauma, qui parlent de leur tentative de suicide, etc. Donc comme ça va être un petit peu chargé au niveau des extraits, je voulais d'abord commencer par donner la parole à une personne adoptée qui m'a beaucoup inspirée et qui malheureusement n'est plus avec nous depuis 2014. Il s'appelait Tinan Leroy et il était absolument fantastique. Et donc on va commencer avec sa parole avant de revenir dans le temps et que je vous fasse un peu le plan de la discussion de ce soir. Donc voilà, vous avez entendu Tinan Leroy qui a été pour moi une grande inspiration parce que c'est la première fois que je voyais sur la scène publique en France une personne noire adoptée, adulte et qui tenait un discours politique radical et très frontal sur son expérience de personne adoptée. Moi je le trouvais très courageux. A l'époque je ne m'exprimais pas encore publiquement sur mon histoire d'adoption. Il avait écrit un livre, on va le revoir dans les archives un peu plus tard dans la soirée, qui était en lien avec le séisme en Haïti et où il parlait beaucoup de son séisme intérieur. C'était vraiment un artiste et une personne adoptée très importante aussi parce qu'il vous donne un avant-goût de ce qu'a été la difficulté à prendre la parole dans l'espace public pour les personnes adoptées. Vous voyez qu'avec le journaliste là, ce n'est pas facile, c'est un vrai exercice. Et lui il arrive à imposer sa parole en se faisant interrompre en permanence, on lui enlève les mots de la bouche et quand même il garde son train de pensée et il arrive au bout de ce qu'il a à dire. Et donc vous verrez aussi au fur et à mesure des extraits que ça n'a pas été simple même d'être reçu seul en tant que personne adoptée. Pendant très longtemps, la parole des personnes adoptées a été encadrée au sens où les personnes adoptées ne pouvaient pas être seules sur les plateaux. Elles étaient avec leurs parents, elles étaient avec des psys et elles étaient encore moins avec d'autres personnes adoptées. Et ça vous verrez aussi que ça a été un vrai moment dans nos existences, et dans nos parcours et dans nos luttes de pouvoir exister collectivement aussi en tant que personne adoptée. Donc voilà, moi ce que je vous propose d'explorer ce soir au travers des archives, c'est la façon justement dont les personnes adoptées ont pu investir l'espace public. Parce que pendant très longtemps, nous avons été une communauté, mais comme tant d'autres en France, qui a été parlée. On parlait beaucoup de nous, mais sans nous. Il était beaucoup question d'adoption dans l'espace public et on donnait la parole aux candidats à l'adoption, aux parents adoptants, aux professionnels de l'adoption. En fait, à peu près toute la constellation de l'adoption, sauf deux groupes, et qui sont les plus précaires, qui sont les parents de naissance, les familles de naissance, les premières familles et les personnes adoptées. Et donc ce que je vais vous présenter ce soir pour les personnes adoptées, ça pourrait être la même chose pour les familles de naissance, à l'exception près qu'on ne les entend toujours pas aujourd'hui. Et donc ça aussi, ça vous donne une idée de qu'est-ce qui sont les conditions pour prendre la parole publiquement. Et dans l'adoption, il y a les enjeux de race, de classe, de genre, entre autres choses. Et en fait, la classe a un impact. Notre capital culturel, social et économique, en tant que personne adoptée, n'est pas celui de nos familles de naissance. Nous, souvent, si nous sommes issus de l'adoption, c'est que nos familles de naissance sont des familles pauvres et précaires, des familles des pays du Sud. Et on se retrouve adoptés en France par des familles de classe moyenne, supérieure, blanche. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de faire des études, des parcours universitaires, de devenir, à notre tour, parfois même, professionnels de santé mentale, ou universitaires, ou artistes. Et donc, reprendre la parole dans l'espace public, ça nécessite deux choses. Ça nécessite déjà d'être au moins adolescente, mais plus facilement adulte et majeure. Parce qu'en France, les enfants, de façon générale, ont assez peu la parole publiquement, sont assez peu pris et prises au sérieux. Et puis, ça demande aussi, effectivement, d'avoir un capital culturel, social et économique qui fait que vous allez pouvoir prendre la parole publiquement et même vous organiser avec d'autres personnes adoptées. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment le discours sur les adoptés a existé pendant un certain nombre d'années, sans les adopter. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi tout un ensemble de représentations et de stéréotypes sur l'adoption et les personnes adoptées qui ont été construits à cette époque-là. Ensuite, on verra comment l'inclusion des personnes adoptées dans les débats publics sur l'adoption a été une inclusion biaisée. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les plateaux où il y avait des adoptés dans les médias, c'était très souvent les plateaux où il y avait aussi leurs parents. Et même si vous n'êtes pas adoptés, comment est-ce que vous parlez de vos parents quand ils sont là ou quand ils ne sont pas là ? On est d'accord que ce n'est pas la même chose. C'est pareil pour nous aussi. Donc, du coup, l'enjeu de parler de votre adoption, de parler de votre rapport à votre famille, etc., si vous êtes dans un plateau en famille, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas parler d'une parole qui est complètement libre. Et puis, une autre chose qui a longtemps conditionné le discours des personnes adoptées, c'est l'enjeu du contexte. Parce que pendant très longtemps en France, on a parlé d'adoption uniquement quand il y avait une actualité autour de l'adoption. Et du coup, ces actualités, c'était souvent celle des trafics, des scandales. Donc, comment est-ce qu'on peut exister en tant que personne adoptée quand en fait, notre moment de prise de parole dans l'espace public, c'est un moment qui est très spécifique et qui est celui du scandale, des trafics et donc des histoires aussi assez sensationnalistes où on va chercher les choses les plus problématiques possibles. Et puis, parce que pour moi, c'est quand même important de montrer que les choses ont changé et que les personnes adoptées ont réussi, en tout cas, sont en train de se réapproprier la narration. Donc, je vous montrerai quand même dans un dernier temps comment les personnes adoptées ont fini par arriver à investir l'espace public en leur nom propre et que ça s'est fait aussi justement au travers de l'action collective. C'est parce qu'il y a eu des associations de personnes adoptées qui avaient aussi eu cette idée d'investir l'espace public et de faire entendre notre voix, notre perspective. Donc, on va commencer avec la première exploration historique qui est donc le discours sur les adoptés sans les adopter. Et si vous êtes un petit peu sensible, préparez-vous, vous allez entendre deux, trois choses qui sont dérangeantes. ... Donc, comme je vous disais, moi, j'ai beau les avoir vus un certain nombre de fois et ça me fait toujours le même effet. Ce qui est très intéressant dans les extraits qu'on a vus, c'est qu'il y a un peu tous les tropismes du traitement de l'adoption dans les médias et de la façon dont les personnes adoptées ont été représentées à partir de la Deuxième Guerre mondiale. La première, c'est ce que moi j'appelle la réification, c'est-à-dire la transformation des personnes en choses. Tout le discours que vous avez, surtout dans les deux premiers extraits, les deux, trois, premiers extraits, c'est vraiment centré sur quels sont les désirs des parents adoptants, mais on se demande même s'ils désirent des personnes. C'est-à-dire que, voilà, c'est les préférences raciales, mais parce qu'on ne voudrait pas le voir balayeur, etc. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on note aussi à quel point l'évolution sur le discours racial a eu lieu en France. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un souci de dire comme ça, face caméra, dans les années 80-90, que bon, quand même, on désirait plus un asiatique qui avait des chances de réussir à l'école qu'un noir ou un arabe qui allait finir balayeur. Comme si, bien entendu, ça relevait de la génétique. Si vous êtes noir ou maghrébine, vous serez femme de ménage. Ça n'est absolument pas une question de classe. Et donc, pour moi, c'est d'autant plus intéressant que la personne aussi qui est en plateau plus tard pour parler des questions raciales, donc la journaliste florentielle, est aussi une mère adoptante. Et ça, ça a aussi longtemps été un tropisme de l'adoption. Vous avez noté qu'au début de cette conférence, je me suis située, je me suis présentée. J'ai dit, je ne parle pas d'un endroit neutre, je parle de ma posture de personne adoptée. Pendant très longtemps, le discours sur l'adoption dans l'espace public a été tenu par les parents adoptants, par des gens qui travaillent dans les agences d'adoption, par les psychologues, les psy spécialistes de l'adoption. Mais souvent, une personne pouvait être experte de l'adoption et parent adoptant. Ça rend votre parole, ça la teinte, ça la colore, elle n'est pas neutre. De toute façon, tous les points de vue sont situés. C'est juste que certains points de vue sont présentés comme neutres et ceux qui sont présentés comme neutres sont généralement les points de vue des dominants. De façon générale, dans la société, un homme blanc, cis, hétérosexuel, parle et lui, il représente la rationalité, la neutralité. Alors qu'en fait, sa position dans la société informe aussi la façon dont il voit la société, de la même façon que ma position dans la société informe comment je vois la société. Donc, quand je parlais d'une condition d'existence qui est vraiment très limitée pour les personnes adoptées dans l'espace public jusqu'aux années presque 2000, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que les gens qui parlent de nous et qui présentent un discours même professionnel, une expertise, sont parfois aussi des parents adoptants qui ont donc aussi leur propre agenda dans la façon dont l'adoption est représentée ou tout simplement dans le fait d'aborder le sujet dans l'espace public pour aussi faire la promotion de l'adoption, essayer d'obtenir un changement des lois pour que ça aille plus vite, etc., que leur expérience, leur compréhension de ce qu'est le racisme par exemple est complètement déconnectée de la réalité et est même empreinte de racisme elle-même. Parce qu'avoir cette idée que le racisme serait le fait des personnes immigrées ou descendantes d'immigrés qui ne s'intègrent pas assez, ça aussi c'est une vision raciste. Parce qu'en fait, le racisme, ce n'est jamais le fait de la personne qui le subit. Le racisme, c'est le fait de la société dans laquelle on fonctionne. Donc ça veut dire que cette personne qui a d'un côté la conscience qu'effectivement pour des parents adoptants il vaut mieux être honnête et dire si on est à l'aise ou pas en présence de personnes noires je cite souvent cette travailleuse sociale qui dans les années 80 provoquait les candidats à l'adoption en leur disant est-ce que vous êtes bien conscience qu'un beau bébé noir oh pardon je savais que j'allais le faire c'est mon défaut oui et donc dans les années 80 Josette Brun qui était donc une travailleuse sociale elle provoquait les candidats à l'adoption qui venaient la voir en leur disant est-ce que vous avez conscience qu'un beau bébé noir ça va devenir un grand nègre et c'était quoi le sous-texte de cette provocation c'était posez-vous la question est-ce que vous tenez votre sac près de vous dans le métro quand un noir s'assied à côté de vous est-ce que vous fréquentez des personnes noires est-ce que vous êtes à l'aise quand il y a des personnes noires dans la salle et si ce n'est pas le cas pourquoi est-ce que vous voulez adopter un enfant noir est-ce que vous pensez que vous êtes la meilleure personne si vous pensez que le racisme c'est uniquement parce que les gens ne sont pas assez intégrés est-ce que vous êtes vraiment la personne la plus compétente pour accompagner un enfant non blanc c'est une question rhétorique la réponse c'est non le racisme en France est structurel est historique il se manifeste de plein de façons je donne aussi souvent cet exemple en public pour qu'on comprenne en quoi le fait de ne pas aborder frontalement les questions raciales et en quoi le fait d'avoir eu effectivement des générations de parents qui n'étaient pas formés sur ces enjeux est même dangereux pour les personnes noires par exemple et en particulier les garçons noirs les chiffres du défenseur des droits c'est qu'en France pour les jeunes noirs et arabes de 18 à 25 ans ils se font contrôler 8 à 10 fois plus par la police le fait de grandir dans une famille noire fait que vous allez recevoir ce qu'on appelle la socialisation raciale donc un ensemble d'apprentissage implicite de ce que ça veut dire d'être noir en condition minoritaire et donc vous savez dès le plus jeune âge qu'il existe le profilage racial c'est-à-dire les contrôles de police parce que vous êtes noir quand vous grandissez dans une famille blanche où votre famille n'a pas cette expérience-là et où comme la journaliste qu'on a entendu parler on pense que le racisme c'est seulement si les noirs les arabes les asiatiques sont pas assez intégrés quand vous allez vous faire contrôler par la police la première fois ou emmener au poste parce que vous n'aviez pas vos papiers d'identité est-ce que vos parents quand vous rentrez chez vous sont en mesure de vous accompagner de comprendre ce qui est arrivé ou est-ce qu'ils vont même pas vous engueuler peut-être quand ils viennent vous chercher au poste parce qu'en fait aucun des enfants de leurs amis ne se retrouve en garde à vue parce qu'ils ont oublié leur carte d'identité est-ce qu'ils vont même croire que c'est vous qui êtes victime de racisme systémique de profilage racial ou est-ce qu'ils vont pas penser que vous avez peut-être fait quelque chose de mal donc pour moi ça c'est très important parce que c'est un peu une façon de vous montrer que le verre était dans le fruit et que donc un autre discours qui s'est développé et qu'on entend aussi dans ces extraits qui est ce que moi j'appelle la pathologisation des adoptés pendant très longtemps c'était très à la mode sur les plateaux télé de parler des troubles de l'attachement il y avait énormément de plateaux télé sur les troubles de l'attachement les personnes adoptées qui étaient trop traumatisées etc. par leur abandon et c'est pour ça que les choses s'étaient mal passées dans leur famille mais comme je viens de vous le montrer une des raisons qui fait que ça s'est mal passé dans plein de familles c'était le racisme ou c'était l'incompétence des parents face au racisme les personnes adoptées ne sont pas intrinsèquement cassées oui on a été séparés de nos familles de naissance oui on a subi des abandons et heureusement pour nous un certain nombre d'entre nous sont dans des histoires d'amour sont encore aussi en lien avec leur famille etc. ce qu'ont fait des concepts comme le trouble de l'attachement c'est que ça a permis encore une fois de dépolitiser le sujet de l'adoption au lieu de se dire quelles sont les circonstances qui font que dans une famille à un moment donné il y a une rupture d'adoption il y a ce qu'on appelle des échecs et il y a même ce qu'on appelle des réabandons et je vais y revenir aussi mais les échecs d'adoption effectivement est-ce que c'est parce que la personne adoptée va trop mal toute seule depuis le début ou est-ce que c'est parce qu'elle a été déplacée d'un pays vers un autre qu'elle a été coupée de sa culture d'origine qu'en étant amenée en France elle devient une minorité et elle fait face au racisme qu'elle n'a pas accès à son dossier d'adoption et donc du coup toute sa vie tout son passé sont marqués par l'opacité encore une fois ce sont des questions rhétoriques c'est ça aussi qui vient rendre nos vies de personnes adoptées complexes qui nous causent un certain nombre de traumas c'est pas juste la séparation initiale et en fait j'irais même jusqu'à dire que la question des troubles de l'attachement ayant quasiment disparu du débat public avec l'arrivée des personnes adoptées adultes dans le débat public qui disent voici ce dont on a manqué voici ce dont on avait besoin etc ben là aussi moi je pense qu'il y a eu vraiment la mise en place d'un discours encore une fois qui était un discours de ceux qui avaient le pouvoir à ce moment là et qui étaient donc les adultes et qui étaient donc les parents adoptants les candidats à l'adoption les psys et puis donc le dernier sujet c'est en lien avec la réification cette question des réabandons je voulais l'aborder parce que j'ai pas pu l'aborder dans le film non plus il n'y avait pas la place mais une des autres choses qui montre à quel point l'adoption est une pratique politique mais aussi une pratique où en fait ceux qui ne sont pas vraiment considérés comme des êtres humains sont les personnes adoptées c'est cette idée qu'effectivement on peut choisir quand vous avez accouché à la maternité que votre bébé il pleure toutes les nuits mais vous pouvez pas le ramener il n'y a que dans l'adoption que ça c'est une possibilité si l'amour ne naît pas moi j'adore les euphémismes dans la vidéo si l'amour ne naît pas devant un bébé trop maigre etc mais oui ça s'appelle le postpartum dans les naissances biologiques dans la constitution des familles biologiques parfois l'amour ne naît pas mais c'est quand même pas une raison pour emmener vos enfants en foyer ou pour les ramener à l'hôpital donc cette vision là aussi de puisque j'ai choisi puisque je suis allé dans un pays puisque j'ai aussi dépensé de l'argent puisque l'adoption internationale et on le voit à l'existe de la journaliste c'est génial je veux dire les questions de classe dans l'adoption n'ont pas été thématisées ça aussi ça peut créer des problèmes dans une famille quand vous comprenez en grandissant que la famille dans laquelle vous êtes n'a rien à voir avec votre famille d'origine mais même il se peut que dans certaines familles bourgeoises on ait une vision un peu caricaturale des pauvres vous en tant que personne adoptée qui venez d'une famille pauvre vous êtes loyal à qui ? à votre famille d'origine ? à votre famille adoptante ? donc voilà la question du bien-être des personnes adoptées et de ce qui les trouble comme on peut le voir dans le passé a été abordée du point de vue des parents adoptants ou du point de vue médiatique général avec très peu de considération finalement pour les personnes adoptées et je dirais même une vraie réification dans le discours qu'on a entendu on se demande vraiment si on parle d'êtres humains en fait j'essaye de me tenir je suis désolé et donc l'idée étant maintenant de vous montrer comment effectivement gentiment mais sûrement les personnes adoptées commencent à arriver sur les plateaux et dans les débats mais si vous faites partie d'une minorité quelconque vous savez qu'il ne suffit pas d'être dans la pièce surtout quand on est toute seule pour que les choses changent et donc on voit effectivement qu'au moins les adoptées existent physiquement sur les plateaux est-ce que vraiment les gens qui sont là sont en mesure de les entendre ou est-ce que la parole leur est donnée sans prérequis sans sans voilà pression qui leur est mise la chose n'est pas si sûre et donc je vous propose de regarder un autre extrait alors donc voilà on a eu à nouveau un petit florilège sur les troubles de l'attachement et je l'ai choisi parce que c'est quand même un moment fantastique où les deux personnes adoptées donc sont entourées par leur mère adoptante face au psy qui leur explique ce qu'ils et elles vivent et donc là on est vraiment dans un moment de dépossession totale de son histoire de la parole vous êtes présente mais finalement votre présence sert à justifier qu'on vous laisse encore moins vous exprimer sur ce qui vous arrive pour les autres extraits ce que je trouvais intéressant c'était de voir que quand on remonte un peu et qu'il s'agit aussi d'une d'adoption intra-raciale c'est-à-dire d'enfants blancs dans des familles blanches les discours sur le faire famille étaient assez intéressants c'est-à-dire qu'on voit par exemple cette idée de c'était beaucoup plus en débat d'ailleurs que ça l'est aujourd'hui l'idée de demander leur avis aux enfants l'idée de même si effectivement on voit dans le plateau il y a Simone Veil quand on dit est-ce qu'on pose la question aux enfants tout le monde qui se redresse un peu comme ça genre demandez aux enfants n'importe quoi mais enfin quand même la question est posée et je trouve que c'est intéressant de se dire que voilà il y a aussi eu des voilà l'histoire ne va pas de façon linéaire toujours en avant il se peut qu'il y ait des moments dans l'histoire aussi où on a eu un rapport à la famille et au statut des enfants qui était plus fluide et je trouve que c'est intéressant ce qui m'a plu dans le premier dans le premier extrait c'était de voir que la présence des personnes adoptées elle est là pour banaliser l'existence de familles constituées par l'adoption c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de vraiment leur demander exactement comment ils l'ont ressenti mais plutôt de dire comment est-ce que ce serait le plus normal possible et puis là par contre il n'y a aucune remise en question de la notion de ce qui constitue une famille c'est-à-dire qu'on est complètement dans la vision biologique de la famille tout le monde reprend le terme les vrais parents y compris les personnes adoptées et y compris les parents adoptants c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif de cet extrait l'idée qu'on se fait c'est que la vraie famille c'est la famille biologique et alors ça je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est un reportage où on ne donne la parole quasiment qu'à des adoptants des adoptés et tous ces groupes-là considèrent qu'il y aurait donc une vraie et une fausse famille et que celle dans laquelle ils sont ce n'est pas la vraie puisque ce n'est pas celle qui est constituée biologiquement et cette notion-là quand même là par contre elle a évolué par contre une chose qu'on voit dans cet extrait et qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui c'est la parole donnée à la mère de naissance et c'est pour ça que j'ai laissé un extrait assez long parce que je trouvais ça intéressant que dans les années 70 quand on faisait un sujet sur l'adoption on essayait de faire un sujet justement le plus représentatif de la constellation de l'adoption en donnant la parole quand même à tout le monde y compris aux personnes qui s'étaient séparées de leurs enfants de naissance et comme c'est très rare j'ai quand même tenu à vous le montrer parce que ça aussi ça s'est fait à une époque et ça n'existe quasiment plus dans les médias aujourd'hui on retrouve beaucoup dans le deuxième extrait aussi l'enjeu des vrais parents les véritables parents etc et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de justice reproductive dans l'adoption parce que dans les choses qui font souffrir les personnes adoptées il y a justement cette notion de la famille comme étant devant être constituée comme une famille biologique moi la première fois qu'on m'a posé la question elle est où ta vraie maman j'avais 5 ans et c'était à l'école maternelle c'était la même journée on m'a dit je te donne pas la main t'es noire donc pour en revenir aussi à madame Chal qui dit mais non ma fille elle a 4 ans elle est en maternelle il n'y a pas de racisme je peux vous assurer que le racisme ça peut commencer très très tôt et le fait qu'on vous dise que votre famille n'est pas normale puisque c'est à dont il s'agit que vous ne rentrez pas dans la norme parce que vous n'êtes pas une famille qui a été constituée biologiquement ça on vous le dit très tôt aussi et malheureusement ça se dit encore aujourd'hui dans les écoles puisque là voilà je fais pas mal de rencontres en librairie etc et j'ai encore des parents adoptants qui viennent me voir en me disant mais moi mon fils a 8 ans on a encore été le voir en lui demandant où était sa vraie maman etc donc moi c'est une chose dont j'aimerais qu'on puisse se débarrasser à terme un jour de cette vision biologisante de la famille pour deux raisons la première c'est qu'effectivement c'est pas agréable de se construire en se disant que notre famille n'est pas légitime que notre famille n'est pas une vraie famille que notre famille n'est pas normale etc dans la notion de vraie et fausse famille il y a effectivement une hiérarchie qui est installée et puis l'autre enjeu et qui va revenir un peu plus tard dans ma présentation c'est que quand on est dans une vision biologisante de la famille c'est dommageable aux personnes adoptées et puis c'est dommageable à toutes les autres personnes qui sont dans des modèles familiaux qui n'en sont pas celui de la famille hétéronormée nucléaire avec le slogan qui caricature ça le mieux possible c'est celui de la manif pour tous c'est un papa une maman l'idée de où sont tes vrais parents l'idée qu'il ne peut y avoir que deux parents et qui est aussi une chose que je vous explique parce que peut-être que c'était pas très clair si vous n'êtes pas du monde de l'adoption là dans une des vidéos à un moment donné se pose la question adoption simple ou adoption plénière et en France on a donc deux systèmes et l'adoption plénière elle a cette particularité qu'elle rompt les liens de filiation antérieure définitivement et donc la rupture des liens de filiation antérieure c'est quelque chose de très particulier parce qu'en France c'est associé à ce qu'on appelle la fiction juridique et la fiction juridique c'est donc un mensonge légal c'est ce moment où on réécrit votre acte de naissance pour dire que vous êtes nés de vos parents adoptants et donc ça aussi c'est la traduction dans la loi de cette idée selon laquelle la vraie famille c'est la famille biologique parce qu'en fait quand la fiction juridique a été mise en place dans l'adoption c'est l'époque où c'était majoritairement des personnes blanches qui adoptaient des enfants blancs donc en réécrivant la règle de naissance et en mettant qu'ils étaient nés de leurs parents adoptants et bien on pouvait leur cacher leur adoption c'est de là qu'est née la fiction juridique et donc pour moi c'est vraiment important d'arriver à faire disparaître cette notion que la famille ça ne peut être que le lien biologique ou ça ne peut être que deux personnes dans cette idée voilà aussi capitaliste que les enfants sont la propriété exclusive de deux adultes en particulier dans l'adoption internationale quand vous faites venir dans votre famille un enfant qui vient d'une culture où cette vision de la famille n'existe pas c'est aussi une violence que vous lui faites un enfant qui a grandi dans une société africaine qui a grandi en Polynésie française qui a grandi en Amérique latine sa vision de la famille ce n'est pas juste deux adultes c'est une vision où en fait tous les adultes de la famille élargie sont ses parents dans certains pays par exemple le Rwanda vous appelez votre père mais aussi tous vos oncles papa et ce sont aussi des pratiques qui ont par exemple un intérêt en particulier dans des pays où il y a pu avoir des violences et donc je reprends le Rwanda si vous faites partie d'une famille qui a été victime du génocide des Tutsis peut-être que vous avez perdu votre père mais qu'il vous reste encore votre oncle et que vous pouvez l'appeler papa et donc en fait cette vision de ce qu'est la famille que les enfants peuvent circuler entre plusieurs adultes qui ne sont pas la propriété exclusive de deux adultes et donc qu'il n'y a pas des vrais parents et des faux parents c'est quelque chose qui ferait du bien à tout le monde et puis en particulier aux personnes adoptées qui de fait je le rappelle qu'ils connaissent ou non leur famille de naissance ont trois ou quatre parents ne serait-ce que dans leur psyché vous savez que vous êtes dans votre famille adoptante que ce soit une famille monoparentale ou un couple parce qu'il y a deux personnes qui vous ont produites pour ainsi dire donc vous dans votre tête vous avez de fait quatre ou trois parents et donc ce serait agréable de pouvoir évoluer dans une société où le fait d'avoir trois ou quatre parents n'est pas une anomalie n'est pas une chose catastrophique mais en fait que ce soit plutôt ça la norme et puis pour justement enchaîner sur ce qui serait bien comme norme je vais vous parler d'une chose qui m'a mise très en colère autour de 2012 donc quand il y avait les débats de l'ouverture au mariage de couples de lesbiennes et de gays puisqu'à cette époque-là les personnes adoptées n'avaient encore pas beaucoup la parole dans l'espace public mais là soudainement les journalistes et puis un certain nombre de personnes dont l'agenda était un agenda homophobe se sont dit que ce serait une bonne idée d'aller tendre leur micro aux personnes adoptées pour voir si elles ne voulaient pas se prononcer contre l'adoption par les couples homosexuels au titre que comme c'était déjà pas facile d'être adopté ce serait encore plus difficile d'être adopté par des lesbiennes ou des gays et donc là moi je me suis dit c'est quand même incroyable on ne nous donne jamais la parole on ne nous laisse jamais nous exprimer et le seul moment on vient nous chercher c'est pour essayer de nous faire tenir des propos homophobes dans un agenda qui n'est pas le nôtre donc voilà j'étais très fâchée et j'étais d'autant plus fâchée que certains psy qui s'étaient fait toute une réputation d'experts dans le champ de l'adoption et qui étaient donc beaucoup invités en plateau en ont profité pour avancer leur agenda et c'est pour ça que je dis que la parole de personne n'est neutre a commencé par celle des hommes blancs cis-hétérosexuels et donc là on va en voir un avec lequel je suis très fâchée depuis très longtemps et donc je n'ai pas pu mettre dans le film mais je suis ravie de l'afficher ce soir et donc on va regarder ça et puis on laissera voilà je vous laisse cet extrait qui se termine moins mal que ce que vous entendez au début donc accrochez-vous j'ai mis un petit truc à la fin pour qu'on ne soit pas que énervé voilà merci les lesbiennes et les filles noires à la rescousse non parce que vraiment le docteur Lévy sous sang c'est pas possible mais je voulais voilà je voulais quand même vous partager ça parce que justement on se rend pas compte enfin très souvent pour disqualifier la parole des minoritaires on parle de notre agenda donc c'est l'agenda des LGBT c'est l'agenda des décoloniaux etc on oublie que le groupe majoritaire a aussi son agenda et que des personnes justement se servent de leur point de vue d'autorité de leur travail du fait qu'effectivement ils sont psy qu'ils sont reconnus comme experts dans leur champ pour ensuite aller pousser un agenda homophobe je veux dire bon alors je ne sais pas vous moi j'ai assez peu fantasmé sur comment mes parents auraient pu me concevoir en fait alors je sais pas peut-être c'est un truc de personne adoptée peut-être si vous n'êtes pas adoptée vous avez beaucoup fantasmé votre scène originaire le moment où vos parents ont couché ensemble voilà donc moi je sais pas j'entendais ça je me disais mais le gars quand même faut y aller quoi faut oser donc voilà ça c'est aussi un enjeu c'est à dire que voilà quand on parle de nous sans nous quand on essaye de nous faire parler à des moments spécifiques pour essayer de nous tirer dans ce cas là dans un agenda homophobe ben ça non plus c'est n'est pas donner la parole aux personnes adoptées et donc voilà jusqu'à un passé très récent il nous était vraiment difficile de prendre la parole dans l'espace public or comme je vous disais contexte de scandale de débat houleux sur des sujets qui parfois même ne nous concernaient pas directement et ensuite or aussi présence de psy vous aurez compris que je suis un peu remonté sur les professionnels de santé mentale pas toutes et tous ce matin j'étais aussi en train de faire un séminaire à l'agence française de l'adoption il n'y a pas très longtemps je suis intervenu pour l'association européenne des pédopsychiatres donc je pense que c'est important qu'on se parle mais c'est vrai que pendant très longtemps il y a eu vraiment du mal de fait il y a eu du mal de fait parce qu'en plus en France comme la question raciale est un tabou être une personne adoptée transraciale et aller chez des psys qui considèrent que la race n'est pas un facteur alors bien entendu la race comme construction sociale historique pas la race comme données biologiques essentielles vous n'allez pas pouvoir être aidé le fait que vous n'avez pas pu parler de ce que c'est qu'être noir dans votre famille ou que vous ne vous sentez pas comprise et puis vous allez chercher de l'aide chez un professionnel en santé mentale qui nie à nouveau votre expérience ça ça ne va pas vous aider non plus et quand en plus vous êtes une personne adoptée et que vous êtes lesbienne ou pansexuelle ou bi ou gay ou trans et que les psys spécialistes de l'adoption vont se répandre en propos homophobes à la télévision et que donc vous savez que c'est aussi le genre de personne chez qui on pourrait vous envoyer parce que vous êtes une personne adoptée ou est-ce que vous vous tournez pour avoir de l'aide donc j'ai commencé en rendant hommage à Tinan qui est mort de mort subite mais malheureusement c'est quand même aussi une chose qui arrive les personnes adoptées font face aux addictions font face aux dépressions sévères font face aux suicides et dans des proportions plus élevées que les personnes non adoptées en particulier en fratrie ce sont des statistiques qu'on n'a pas pour la France mais qui existent aux Etats-Unis en Suède et où sur des fratries données sur des études longitudinales on étudie une fratrie dans laquelle vous avez des personnes adoptées et des personnes non adoptées on estime suite à ces études là donc aux Etats-Unis c'est une étude qui s'appelle SIBS donc comme siblings voilà en fratrie c'est pas vraiment le bon terme mais on va faire ça comme ça et donc dans cette étude on voit que les personnes adoptées ont 4 à 7 fois plus de chances de commettre des suicides et donc pour moi l'enjeu aussi de parler de ce que c'est qu'être une personne adoptée de ce que c'est que de se voir représentée de se voir instrumentalisée d'être parlée qu'on parle de nous mais qu'on ne nous donne pas la parole on ne nous donne pas les moyens d'exprimer ce dont on a vraiment besoin pour s'en sortir dans la vie pour se construire ça a des conséquences qui sont très concrètes contrairement à ce que dit le docteur Lévi-Soussan on n'est pas dans de la posture idéologique on est dans les textes de loi en France parlent beaucoup de l'intérêt supérieur des adoptés mais il n'y a pas d'étude longitudinale pour voir si on est effectivement encore en vie 10, 15, 20, 25, 35 ans 40 ans après donc puisque le discours qui a longtemps aussi entouré l'adoption c'était un discours autour des notions de sauvetage d'humanitaire etc ben venez nous parler en fait venez voir dans quel état on est venez voir si effectivement on a été sauvé venez voir si on est même encore en vie donc je vais terminer avec le moment où effectivement les personnes adoptées ont commencé à vraiment pouvoir s'exprimer et dire ce qu'était la complexité aussi d'être une personne adoptée et puis effectivement à s'organiser à se regrouper de façon collective ce qui nous a aussi effectivement donné plus de force donc c'est le dernier extrait et donc voilà ça me semblait important de terminer avec les façons de s'exprimer dans l'espace public parce que vous avez entendu aussi une autre cause possible de rupture d'adoption ou en tout cas de prise de distance par les personnes adoptées qui sont les violences un autre sujet qui n'avait pas été abordé quasiment jusqu'à ce que les personnes adoptées investissent l'espace public c'était le fait que les choses peuvent mal se passer dans la famille d'adoption y compris en termes de violences et du coup aussi dans des violences qui sont liées à ce qu'on a vu au tout début si vous avez réifié la personne que vous adoptez que vous attendez des choses spécifiques une forme de performance que vous avez choisi des asiatiques parce qu'ils sont censés être plus dociles possiblement ingénieurs bons en maths sages etc effectivement il y a des chances pour que ça se passe mal parce qu'en fait vous avez adopté des personnes qui comme le disait le monsieur dans la vidéo des années 70 en plus quand ces personnes arrivent grandes elles ont déjà une culture elles ont déjà un prénom une des autres choses que j'ai oublié de vous dire c'est que dans l'adoption plénière il est possible de changer le prénom de la personne que vous adoptez donc vous avez peu importe l'âge que vous avez donc imaginez arriver de France à 8 ans en Corée du Sud et que du jour au lendemain on vous dise ah non 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 tu ne t'appelles plus Marie maintenant tu t'appelles je sais pas moi Kim voilà maintenant c'est ton prénom mais est-ce que vous vous retournez même quand on vous appelle je veux dire c'est pas votre identité c'est pas vous en fait c'est pas votre culture etc donc toute cette idée de aussi qu'est-ce qui peut créer des tensions qu'est-ce qui a pu créer du mal-être chez les personnes adoptées on le voit très bien quand on a le retour d'expérience des personnes adoptées ce qui ressort c'est effectivement quelles étaient les attentes dans les familles dans lesquelles ils sont arrivés le racisme qui a pu être vécu les violences qui ont pu être vécues dans la famille dans l'entourage social dans le reste de la société et puis ce que je trouve intéressant aussi c'est de voir que quand les adoptés se regroupent voilà en association donc on a vu deux associations dans la vidéo la racine coréenne qui a été la première association de personnes adoptées à l'international en France qui est créée en 95 et puis la voix des adoptés qui existe depuis 2004 et donc ce qui est intéressant c'est de voir que justement ce sont des groupes alors ça on le voit moins dans la vidéo mais je vais vous le dire ce sont des groupes qui sont effectivement retrouvés de façon affinitaire donc pour justement avoir des moments où on peut aller manger ensemble voilà avoir un certain nombre d'événements pour se sentir faire partie d'une communauté être avec des gens qui nous ressemblent mais ce sont aussi des groupes qui ont investi l'espace politique de l'adoption qui font effectivement partie de quand il y a des événements comme aujourd'hui le séminaire de l'agence française de l'adoption qui produisent des notes interministérielles qui font du plaidoyer c'est à dire qui essayent de faire remonter l'expérience des personnes adoptées auprès des institutions de l'adoption pour que justement tout ce que vous avez vu entendu de clichés et de violences qui nous sont faites et bien disparaissent mais aussi qu'on puisse améliorer la pratique puisque l'adoption ça continue en France aujourd'hui et donc il continue à y avoir des enfants non blancs placés dans des familles blanches des enfants déplacés d'un pays vers un autre etc et donc il est plus que temps de faire entendre la parole des personnes adoptées donc je vous remercie d'être venu je vous remercie merci de nous avoir écoutés et puis j'attends vos questions voilà j'ai un peu dépassé je fais 1h12 c'est le temps des questions donc n'hésitez pas à prendre le micro ou bien à poser votre question on la traduira si besoin c'est parce que je suis assis sur le micro pardon excusez-moi j'essaie de comprendre ce qui se passait bonsoir mais merci pour tout ce choix d'archives effectivement dont certaines sont un peu remuantes on va dire même si on les a vues à l'époque je voulais revenir et sur le puisque vous avez parlé de racines coréennes sur cette particularité pour savoir ce que vous en pensez de l'adoption qui était vraiment un système d'état qui a été institué avec des charters entiers d'enfants qui étaient envoyés soit en Europe soit au Canada aux Etats-Unis et qui a été dénoncée dès la fin des années 80 par Nathalie Millet-Lemoyne qui est elle-même adoptée et artiste que vous connaissez je crois comment vous situez ça cette histoire donc vraiment d'une politique d'état d'adoption en nombre et en masse on voit la fondation Holt donc de cet Américain mais il y avait bien d'autres associations qui existaient par rapport à ce qui a pu se passer dans d'autres pays est-ce que pour vous il y a une dimension différente je ne sais pas si c'est très clair ma question non je ne suis pas sûre mais en quoi l'adoption en France est différente de celle des autres pays est-ce que c'est ça comme système c'est ce système d'adoption qui est vraiment comment dire une politique d'état menée en très grand nombre ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est moins bien et mieux que l'autre ce n'est pas en termes moraux que je pose ça c'est de savoir comment vous voyez justement cette volonté d'un état de se séparer d'enfants parce qu'ils ne correspondent pas à une norme soit parce que c'est des mères célibataires parce qu'on l'a évoqué ici je n'avais pas compris que c'était le pays de départ oui voilà pardon super merci c'était ça oui donc pour les personnes qui ne sont pas familières de l'histoire de l'adoption en Corée du Sud ça commence donc en 55 en fait ce qui est intéressant dans l'histoire de la Corée du Sud c'est que c'est comme l'exemple le plus prégnant de ce qui se passe de façon générale dans l'adoption internationale donc déjà c'est éminemment lié à l'impérialisme étatsunien donc en fait l'adoption internationale commence après la deuxième guerre mondiale avec le déplacement des enfants métis de GI afro-américains ou de membres des troupes coloniales avec des femmes blanches allemandes et donc au sortir de la deuxième guerre mondiale en Allemagne on se retrouve avec cette population de métis dont on ne sait que faire et donc la solution et qui est aussi un problème pour les Etats-Unis puisque c'est la ségrégation donc en fait aux Etats-Unis il n'y a pas une très grosse population d'enfants métis donc la solution qui est trouvée à ce moment là c'est d'envoyer ces enfants pardon de métis donc noirs hommes noirs femmes blanches dans des familles de GI afro-américains aux Etats-Unis et ça c'est ce qui inaugure la période contemporaine de l'adoption internationale avec ces déplacements là dans le même temps les Etats-Unis sont aussi basés en Italie dans le sud de l'Italie en particulier où justement le pays est très pauvre et donc les enfants sont aussi déplacés jusqu'aux années à peu près 60 de l'Italie vers les Etats-Unis donc on a aussi des déplacements d'enfants à l'international soit intra-européen ou soit on va dire inter-occident mais effectivement le moment de la grosse bascule c'est-à-dire où là l'adoption internationale devient quasi exclusivement des enfants des pays du sud et puis après avec la chute du régime soviétique il y aura aussi des enfants des pays de l'Est c'est avec la guerre de Corée c'est-à-dire qu'à partir de 55 là effectivement se met en place ce que beaucoup d'adoptés d'origine coréenne appellent le complexe industriel de l'adoption puisqu'on estime qu'il y a au moins au moins donc plus de au moins 250 000 personnes coréennes qui ont été adoptées à l'international depuis 1955 or la Corée du Sud n'est plus du tout un pays du Sud au sens économique et donc là on en vient à votre question l'enjeu c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore des enfants partent de Corée du Sud dans le cadre de l'adoption internationale et bien là effectivement c'est le patriarcat c'est-à-dire que la Corée du Sud est un pays extrêmement patriarcal où la possibilité d'être mère célibataire est quasi nulle c'est-à-dire qu'en plus je ne sais plus jusqu'à quelles années mais jusqu'à un passé pas très lointain la filiation était strictement patrilinaire donc si vous n'étiez pas reconnue par un père vous n'aviez même pas d'existence sociale en fait donc du coup et puis il y a très peu d'aides qui sont données aux mères coréennes qui sont célibataires et elles sont très fortement encouragées en tout cas qui ont des grossesses hors mariage c'est plutôt ça et elles sont très fortement du coup encouragées à se séparer de leurs enfants tant et si bien et donc bon ça fait un peu de la pub mais je vous invite à regarder une histoire à soi dans laquelle une des participantes est d'origine coréenne elle s'appelle Jui Bourguin elle a écrit un livre aussi qui s'appelle l'adoption internationale mites et réalités et dans une histoire à soi Jui dit qu'elle elle considère qu'une des choses que les adoptés d'origine coréenne doivent faire pour elle ce qui est important entre autres c'est de se mobiliser du côté des mères donc non mariées en Corée pour dire qu'effectivement en tant qu'adoptés adultes on a aussi un poids à jouer dans nos pays de départ en se disant qu'est-ce qui pousse encore des personnes aujourd'hui puisqu'il y a des organisations maintenant il y a une organisation en tout cas qui s'appelle KUMFA qui est une organisation de mères non mariées qui essayent d'avoir un vrai statut en Corée du Sud et donc l'idée c'est de se dire encore une fois et on en revient justement à la justice reproductive quelles sont les conditions qui font que certaines personnes sont amenées à se séparer de leurs enfants même quand elles ne sont pas pauvres même quand la guerre a eu lieu il y a 60 ans puisque 55 c'était il y a un petit moment donc voilà et en fait je disais que c'est représentatif de l'histoire de l'adoption parce qu'il y a plein de pays qui se sont ouverts pour l'adoption internationale au fur et à mesure des conflits états-uniens et de l'histoire coloniale française donc nous par exemple voilà le Vietnam c'est aussi un des pays qui s'ouvrent à l'adoption internationale avec la guerre du Vietnam mais bon comme elle suit la guerre d'Indochine voilà nous on était très implantés en termes d'orphelinage gérés par des sœurs catholiques etc et donc par exemple l'opération Babylift en 1975 qui est donc une opération présentée comme une opération humanitaire un pont de sauvetage aérien pour les enfants vietnamiens en fait c'est une oeuvre enfin c'est plutôt un moment de propagande états-unienne anticommuniste à partir de la deuxième guerre mondiale les Etats-Unis se servent beaucoup de l'adoption internationale comme un moyen de faire de la propagande anticommuniste et donc ils ont tenté aussi de se mêler de la guerre en Chine qui a été donc gagnée par les communistes mais enfin ça n'a pas duré très longtemps mais à ce moment-là ils ont déjà fait aussi venir des enfants et donc en fait il y a beaucoup de vidéos dans les archives qu'on a vues pour faire une histoire à soi etc où les histoires d'adoption les histoires de GI qui ramènent une enfant et ça on a mis une de ces archives aussi dans le film son monnaie courante et donc en 75 les Etats-Unis sous couvert d'oeuvres humanitaires lancent un peu leur oeuvre de sauvons les orphelins du péril rouge on va perdre Saigon mais bon on peut organiser un pont aérien pour faire partir des enfants et donc en toute hâte aidé de la France qui donc gère déjà des orphelinats localement du Canada et puis j'oublie toujours le quatrième pays ils lancent ce pont aérien et en fait c'est tellement mal organisé qu'ils sont même obligés de faire appel à des avions commerciaux donc par exemple Hugh Heppner qui était le patron de Playboy il va prêter son jet pour qu'on puisse organiser le pont aérien donc c'est en ça aussi que je dis c'est vraiment une oeuvre de propagande c'est un gros truc dans lequel tout le monde se met etc on prête son avion en tant que star et en fait comme c'est très mal organisé le premier avion se crache et donc cette opération de sauvetage des bébés vietnamiens se solde par la mort d'à peu près 300-310 personnes dont majoritairement des nourrissons et des enfants en très bas âge c'est voilà plusieurs milliers de personnes qui ont été déplacées par l'opération babylift parce qu'ils ont quand même continué après que le premier avion se soit craché et puis quand ces personnes sont retournées au Vietnam plusieurs décennies plus tard elles se sont quasiment toutes rendues compte que bien entendu elles n'étaient pas orphelines ça avait été vraiment un pur rapte d'enfants à des fins de propagande anticommuniste donc voilà pour la Corée du Sud c'est un peu l'exemple extrême et aussi parce qu'aujourd'hui il y a aussi la question de l'eugénisme c'est à dire que parmi les enfants que la Corée du Sud envoie c'est une façon effectivement de ne pas développer de services sociaux et d'aide pour les mères célibataires mais c'est aussi une façon d'envoyer les enfants en situation de handicap ou les enfants qui ont des maladies lourdes pour ne pas les prendre en charge et ne pas non plus aider les familles qui se retrouvent dans ces situations donc c'est aussi en ça que l'adoption c'est politique c'est pas juste des pays pauvres qui seraient dans un moment de difficulté dans le cas de la Corée du Sud par exemple on est vraiment dans de l'instrumentalisation pure il y a aussi des livres sur comment la Corée du Sud a développé son système diplomatique grâce aux adoptions internationales ça a été le cas pour plein de pays il y a des pays c'est documenté pour certains pays du Sud aussi comment l'adoption internationale représente une part ou a représenté une part importante de leur PIB donc oui c'est un peu je sais pas c'est le passion zéro des troubles de l'adoption internationale à la Corée du Sud merci beaucoup j'avais une question parce que depuis tout à l'heure on parle de l'adoption à l'international avec parfois des enjeux presque géopolitiques par rapport à ce que vous venez de développer mais ce qui était aussi intéressant dans votre avant-propos c'est que parfois vous avez parlé aussi de ce qui se passait rien que dans l'espace français typiquement les droits reproductifs en France hexagonale on se battait pour le droit à l'avortement et la contraception alors que c'était interdit et pourtant c'était avec l'argent public qu'on finançait des campagnes pour la contraception voire qu'on stérilisait et qu'on avortait des personnes de force à la Réunion et j'aurais bien voulu avoir votre commentaire aussi sur le terrain de l'adoption par rapport à ce qui s'est passé avec les enfants de la Creuse j'imagine que vous connaissez cette histoire où justement l'état français avec l'argent public a organisé via les services sociaux comme la DAS etc. le fait de voler à leur insu de tromper des parents dans les dom-toms pour prendre leurs enfants et les donner à des parents qui voulaient avoir des enfants en France hexagonale alors en fait l'affaire de ce qui a été appelé les enfants de la Creuse qui sont maintenant rassemblés dans la fédération des racinés des drômes donc des départements et régions d'outre-mer c'est donc un épisode qui est plutôt lié au bumidum qu'à l'adoption mais de toute façon par contre les logiques coloniales de déplacement et de réification instrumentalisation des enfants sont les mêmes mais donc le bumidum c'est le bureau des migrations intérieures en provenance des départements d'outre-mer et qui est une institution qui a été mise en place en France avec cette idée qu'on allait essayer d'éviter qu'il se passe en outre-mer donc Guyane Réunion Martinique Guadeloupe ce qui s'était passé par exemple en Algérie et que donc l'indépendance de ces territoires-là puisse être freinée et donc une façon qui a été considérée comme étant utile était de les vider de leur jeunesse puisque effectivement celles et ceux qui posaient le plus problème et qui étaient les plus virulents dans les mouvements indépendantistes c'était la jeunesse et donc le bumidum c'est un bureau qui est utilisé pour inciter les jeunes à quitter la Caraïbe donc c'est un bureau qui est créé pour inciter les jeunes à quitter la Caraïbe voilà la Guyane la Réunion etc pour venir travailler en hexagone et étudier en hexagone ça c'est comme ça que c'est présenté et donc il y a des bureaux de recrutement dans ces espaces-là on vous paye le billet pour venir en France hexagonale on vous dit donc y compris aussi aux adultes ou aux jeunes adultes que vous allez pouvoir suivre des études obtenir des diplômes etc en fait ce qui se passe donc d'abord avec les adultes c'est que vous arrivez en France on vous met dans des centres fermés il y en a plusieurs en région parisienne donc des centres fermés pour hommes des centres fermés pour femmes et là en fait voilà un des centres fermés pour femmes il y a une personne qui nous a dit ça récemment ça s'appelait la Sorbonne de la Serpillère c'est-à-dire qu'en lieu et place en tout cas c'était surnommé comme tel par les personnes concernées c'est qu'en lieu et place d'être formé d'aller à l'université à l'école etc on vous apprenait à devenir voilà des employés mais les moins qualifiés possibles pour l'hôpital pour éventuellement des emplois administratifs et donc ce qu'on connaît en France le cliché des caribéens qui sont à la poste qui sont à l'assurance maladie qui sont infirmières etc ça a été organisé par l'État et donc au sein du Bumidum il y a une espèce de sous-division qui a été créée ou en tout cas une idée a germé chez Debré qui était alors le préfet de la Réunion qui a été de se dire qu'à la Réunion il y avait un vrai souci parce qu'effectivement la démographie était très forte et donc ça ne suffisait pas de ne pas faire partir les jeunes adultes il y avait un vrai risque avec le nombre d'enfants qui naissaient chaque année et donc là l'idée est poussée plus loin de se dire en fait on va prendre les enfants et puis comme on a un problème en hexagone qui est qu'on a des territoires ruraux en voie de désertification mais on va faire d'une pierre deux coups on va s'assurer qu'il n'y ait plus de vélité indépendantiste ou de solivement possible parce qu'en fait on prend la jeunesse et puis on va la déplacer dans un territoire où on est en manque de main d'oeuvre etc. et donc ces jeunes là effectivement ne sont pas envoyés en France hexagonale pour être adoptés la plupart sont placés en foyer mais surtout la plupart sont placés comme main d'oeuvre agricole dans des régions la Creuse le Gers enfin voilà il y a un certain nombre de régions où ces personnes sont placées des enfants en bas âge jusqu'aux adolescents et là c'est la catastrophe à tous les niveaux c'est à dire qu'effectivement les enfants ne sont pas scolarisés il y a énormément de violences énormément de violences sexuelles les fratries sont séparées c'est une catastrophe et c'est un scandale d'état les personnes concernées ont fini par s'organiser politiquement et obtenu des excuses je crois que c'était en 2015 de l'état français bien entendu pas de dédommagement on va pas aller jusque là mais au moins ça a été reconnu effectivement comme un crime d'état puisque en fait ce qui avait été fait à la réunion c'était effectivement que la direction des affaires sanitaires et sociales prenait les enfants donc soit vraiment aller effectivement ramasser les enfants dans un quartier donné sans le consentement des parents se servait du fait que beaucoup de parents étaient analfabètes pour leur faire signer des décharges qu'ils ne comprenaient pas enfin voilà un certain nombre de stratagèmes ont été mis en place pour vraiment ramasser ces enfants et donc on estime qu'il y a entre 2 et 4 000 enfants réunionnais qui des années 60 aux années à la moitié des années 80 ont été déplacés de l'île de la Réunion vers des régions rurales françaises et donc oui c'est un mécanisme qui est intéressant parce que justement en fait dès le 18ème siècle et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit l'histoire contemporaine de l'adoption internationale dès le 18ème siècle en France il y a une histoire du déplacement des métisses des colonies vers l'hexagone où on se dit qu'est-ce qu'on fait de cette population qui incarne la frontière raciale on a un problème puisque les colonies françaises ne sont pas des colonies de peuplement donc ce sont majoritairement des hommes seuls qui y vont et donc très rapidement la population métisse explose dans les colonies et donc l'état français se demande comment on va gérer cette population puisque l'affiliation est pas trilinéaire à ce moment là et donc ces enfants sont techniquement français mais est-ce qu'ils peuvent être vraiment français quand ils sont à moitié indigènes et donc là vous avez des grands débats à l'Assemblée nationale sur qu'est-ce qu'on va faire de cette population qui pourrait être utile mais qui aussi pourrait être dangereuse et donc pour qu'elles ne soient pas dangereuses d'abord on les enlève à leur mère très rapidement pour justement les couper le plus rapidement possible de leur côté indigène on les place donc d'abord dans des orphelinats dans les colonies et puis après on se dit mais peut-être que le meilleur moyen de les faire devenir français c'est de les déplacer carrément en hexagone donc en fait l'histoire des déplacements d'enfants d'un pays vers un autre ou d'un espace ultramarin français vers la France hexagonale ça commence pas après la deuxième guerre mondiale en fait ça commence dès le 18ème siècle avec la gestion des métisses donc oui en ça c'est très intéressant la question des enfants de la Creuse si on veut un peu faire le continuum colonial dans l'histoire de l'adoption transraciale et transnationale je pense qu'on a juste pour le temps pour une question la jeune fille là-bas en pur moi je non je pense que c'est pour que tout le monde entende bien vous en mettez pas bonsoir ma question c'était pour rebondir sur ce que vous disiez sur le cas de la Corée qui du point de vue économique est sortie des états du sud j'imagine qu'il y a d'autres d'autres pays qu'on peut aussi considérer dans cette catégorie je pense par exemple au Brésil dans certaines mesures est-ce qu'il y a des mesures internationales ou nationales qui ont été mises en place par ces pays qui ont vu beaucoup d'enfants partir en réaction à une très forte demande d'adoption internationale ou ou transraciale pour garder ces enfants ou du moins les faire adopter dans d'autres conditions alors je dirais que c'est pas forcément lié aux questions de classe comme j'ai expliqué la Corée du Sud continue à laisser partir des enfants pour des raisons qui sont plutôt liées au patriarcat et puis au validisme à l'eugénisme mais pour ce qui est du Brésil c'est pas forcément en fait ce qui se passe c'est qu'en 93 il y a eu la convention de la haie donc la CLH 93 qui encadre l'adoption internationale qui est la première loi qui vraiment encadre l'adoption internationale c'est-à-dire que jusque-là il y avait des lois dans les pays de départ dans les pays d'accueil mais il n'y avait pas un espèce de cadre commun pour tout le monde la CLH 93 elle a été signée par la France ratifiée par la France en 98 donc elle est signée en 93 par tout le monde sauf les Etats-Unis et donc par exemple la CLH 93 c'est une des choses qui est mise en place c'est qu'il n'est pas possible de revendre des enfants quand on les a adoptés à l'international alors que c'est possible aux Etats-Unis ça s'appelle le re-homing et donc ce sont les gens qui ont adoptés à l'international qui aux Etats-Unis revendent les enfants qu'ils ont adoptés moins cher quand ça se passe mal etc donc je critiquais le fait qu'on ne peut pas emmener son enfant à l'hôpital quand ça ne va pas si on a accouché naturellement mais aux Etats-Unis c'est encore un stade au-dessus et donc en fait ce qu'a fait la Convention de la Haie c'est donc la Convention de la Haie elle a créé ce qu'on appelle la double subsidiarité donc pour faire simple la mise en place de responsabilités qui sont assignées au pays de départ et au pays d'accueil et donc pour tous les pays qui ont signé la CLH 93 ça a voulu dire à partir de le temps de ratifier et de mettre en place les institutions qui sont prévues dans cette Convention ça a voulu dire effectivement développer ces services sociologaux réfléchir aux conditions dans lesquelles on veut laisser partir les enfants à l'international puisque dans la Convention il y a aussi cette idée que l'adoption internationale doit être une solution de dernier recours mais bon on voit avec la Corée du Sud on peut quand même toujours tricher mais en tout cas normalement c'est l'idée ça doit être une solution de dernier recours et donc les pays de départ aussi doivent montrer qu'ils mettent des choses en oeuvre pour s'assurer d'avoir vu si l'enfant pouvait être adopté dans sa famille élargie dans sa communauté dans le pays et si vraiment c'est pas possible effectivement à l'international de l'autre côté on a aussi des pays qui ont fermé l'adoption internationale suite effectivement à des scandales ou à des histoires effectivement de maltraitance à répétition l'Ethiopie c'est le dernier pays qui a fermé ses portes à l'adoption internationale suite à plusieurs scandales aux Etats-Unis où des enfants éthiopiens avaient été tués dans leur famille adoptante et où là l'Ethiopie s'est dit nous on ne fait plus partir nos enfants si c'est pour qu'effectivement ça se termine comme ça entre 2010 et 2013 Haïti a temporairement stoppé les adoptions internationales parce qu'il y a eu le séisme en 2010 et il commençait au lendemain du séisme à y avoir tellement de prédation autour de l'adoption Haïti a dit on prend le temps on stoppe l'adoption internationale tant qu'on ne sait pas si les enfants sont effectivement orphelins s'il n'y a pas de famille etc. en ayant pris exemple sur des choses qui avaient pu se passer par le passé où dès qu'il y a une crise les ONG arrivent tout le monde veut sauver les enfants et puis en fait on ne sait pas du tout s'ils ont encore une famille ou pas donc en fait ce qui amène des pays à fermer les portes de l'adoption internationale ce n'est pas toujours la question de sortir d'une crise économique etc. ça peut aussi être l'impact qu'ont les personnes adoptées qui reviennent et qui demandent des comptes en Corée du Sud par exemple ou en Éthiopie aussi il y a eu un vrai mouvement de retour aussi en Éthiopie par des adoptés d'Éthiopie qui ont demandé à pouvoir avoir un statut spécifique pour pouvoir travailler parce qu'il y a aussi cette question qui se pose quand vous êtes adopté à l'international vous n'avez pas la citoyenneté de votre pays d'origine et donc vous êtes comme si vous étiez une Française qui sans visa de travail ne peut pas rester mais vous avez envie de redécouvrir vos origines vous aimeriez travailler ici et donc beaucoup de communautés d'adoptés pour certains pays se sont organisées pour obtenir un statut spécifique donc voilà c'est les Coréens de l'étranger en Éthiopie je ne sais pas comment ça s'appelle enfin je ne sais pas quel statut ils ont mais il y a la possibilité quand on est adopté de demander un papier qui vous donnera le droit de travailler ces journées en Éthiopie aussi longtemps que vous voulez etc il y a beaucoup de personnes adoptées du Brésil qui s'organisent pour essayer d'obtenir la double nationalité donc voilà c'est aussi un mouvement qui vient du droit international de la mobilisation des adoptés qui reviennent et c'est propre à chaque pays de départ merci beaucoup pour toute cette soirée et je veux dire un grand merci aussi aux deux traductrices parce que je pense que ça a été aussi très sportif pour elles deux merci beaucoup j'ai voulu alors le prochain lundi de l'INA c'est le 6 décembre et ce sera avec Christine Barr et ce sera surtout sur l'histoire féministe notamment à Paris surtout à Paris je veux dire merci applaudissements 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 applaudissements